Coucou les gens, comment on se retrouve ? Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, tout simplement parce que je vais rien faire. Non, 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 je déconne. Non, en fait, ça va être une vidéo vlog. J'ai envie de mettre à l'honneur une personne en particulier et en parallèle, j'ai envie de donner un coup de pouce à quelques makers francophones. Alors, si tu veux savoir de qui il s'agit, attends la suite. Comme tu l'as compris, c'est une vidéo plus remerciements et coup de pouce. Je tiens à remercier particulièrement une personne qui s'appelle Jérôme. Et sa chaîne est Jetto Woodwork. Pourquoi lui ? Mais il y a quelques temps d'ici, sans rien demander, il a parlé de ma chaîne dans une de ses vidéos. C'est une belle surprise parce que quand il a parlé de moi, il m'a fortement valorisé. Et grâce à lui, mes abonnés ont plus que doublé. Bon, tu vas dire, passer de 34 à 84, c'est plus que doublé, mais c'est pas beaucoup. Oui, pour vous, mais pour moi, c'est énorme. Et ça, je vais vous dire que c'est ce qui fait que j'aime ce côté-là de YouTube. C'est que sur YouTube, il y a énormément de conneries. Il faut être honnête, il y a énormément de conneries, de fakes. Mais quand on parle de DIY, de bricolage, de maker, tu peux pas mentir. C'est impossible de mentir. Ce que tu fais, c'est ce que l'on fait. On le filme et tout. On ne sait pas mentir. C'est pas quelque chose qu'on a été chopé sur Internet, qu'on transforme sur Photoshop. Non, ça n'a rien à voir. On ne sait pas mentir dans le bricolage. Ça se voit que c'est une visseuse. Ça se voit que c'est une vis. Ça se voit que c'est du bois de récupération qui vient de palette. Donc voilà. C'est ce côté-là de YouTube que j'adore. C'est le côté, c'est l'aspect respect qu'il y a entre les YouTubers francophones ou même YouTubers maker en général. Pas obligatoirement francophones. Récemment, j'ai reçu un mail d'un Indien, un Indien maker. Et j'ai été sur un traducteur qui s'appelle Recto Verso, le traducteur. Et waouh, c'est un super beau compliment. Il a dit que j'allais, que malgré que j'étais plus équipé, que je faisais du beau travail. Mais voilà, moi, à chaque fois, je suis content de moi à mon échelle. Et quand il y a d'autres personnes à l'autre côté de la planète qui t'envoient un mail et qui l'ont à fond avec toi, tu te rends compte qu'une vidéo de 3 minutes à traverser le continent est un retour positif. Mais waouh ! Et je sais très bien que Jérôme Jetto, il y a un peu grâce à ça. Parce que si ça tombe, c'était un abonné à sa chaîne qui est venu sur la mienne et voilà quoi. Donc, je veux en venir par là. C'est que je souhaite, Jérôme, te dire un très très grand merci. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et grâce à toi, ma communauté a plus que doublé. Et un grand 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 merci. Là, franchement, c'est sincère un grand merci. Concernant la suite de la vidéo. Comme je l'ai dit au début, je voulais faire un remerciement. C'est pour Jérôme. Et je souhaite maintenant, à mon tour, faire comme lui. Nous sommes dans une communauté maker francophone. Francophone, quand je veux dire francophone, c'est autant belge que français, que québécois, que canadien, que suisse, luxembourgeois. Tout ce qui parle français, quoi. À chaque fois, je précise la communauté francophone. Mais en fait, je ne devrais pas faire. Je devrais plutôt dire la communauté des makers. Les makers, c'est ceux qui pratiquent le DIY. Et DIY, c'est quoi ? C'est do it yourself. Donc, faites-le vous-même. Donc, tous les gens qui font des choses par eux-mêmes, c'est la communauté-là. Bref, tu as compris où je voulais en venir. Est-ce que tu vois cette logo-là ? Le premier, on vient de parler, c'est de Jérôme, de Jetto Woodwork. Les 5 autres, ce sont des personnes qui, à mon sens, méritent d'être connues. Parmi les logos ici, il y a Serial Maker. Lui, il a lancé un défi. Le défi, ça va être dans la vidéo de vendredi. En fait, c'est un bricoleur aussi. Sauf que lui, il travaille plus le côté acier, soudure et tout. Il y a aussi passion au bois. Passion au bois, c'est très simple. Son truc, c'est le bois. Donc, franchement, crois à ce que je te dis. Va sur sa chaîne et tu vas comprendre. Maintenant, il y a Rabot. Rabot Sébastien Guillot. Lui, c'est très simple. Les jeux de société et les jouets pour enfants, il les fait lui-même. Et il en a à vente même. Lui aussi, il va sur sa chaîne, tu t'abonnes, tu fais sonner la cloche et tu peux être sûr que tu ne seras pas déçu une seule fois. Maintenant, il a la palette des bricoleurs. Un petit jeune qui lui a son garage qui lui est consacré. Et quand tu vois un petit jeune ainsi, tu te dis, hé fonce gamin. Maintenant, on va parler, c'est de... C'est made by art and fact. Art and fact. Voilà. Excusez-moi si je le dis mal. Mais je vous mets à l'honneur. Donc, je suis un peu excusé. Eux, c'est très particulier. C'est premièrement, c'est un couple. Mais c'est génial, c'est un couple. Ils ont la particularité aussi, c'est qu'ils travaillent plusieurs matières. Ils travaillent autant le bois que les métaux. Des fois, ils te font des trucs, des encadrements en fer et tout, avec derrière un fond de palette de récupération. Franchement, c'est vraiment ça, vraiment de la gueule. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère sincèrement que tu iras jeter un oeil sur leur chaîne. Pour moi, ils valent vraiment la peine d'être connus. Par contre, il faut absolument que tu comprennes quelque chose. Parce que tu es gagnant aussi, à savoir ça. C'est que plus il y a d'abonnés, plus on a envie de faire plaisir à nos abonnés, justement. Pour les remercier, nous, on est comme ça. Et Jetto, lui, il est comme ça. Parce que justement, il n'arrête pas de le dire. Allez, plus que quelques abonnés, il arrive à 1 000. À 1 000, il lance un concours. Il en a déjà fait un pour ses 500. Là, il va en faire un pour ses 1 000. Alors, c'est peut-être toi qui fera la différence. Et qui sait, c'est peut-être toi qui va gagner le concours qu'il va faire. Alors, tu n'es pas perdant. Allez jeter un oeil aux autres. Premièrement, ça leur fera plaisir. Et deuxièmement, tu vas peut-être gagner quelque chose. Tout dépend de... En fait, tout dépend de toi. Alors, maintenant, sur ce, je vais faire comme d'habitude. Fais-toi plaisir avec tout ce qui est possible sur YouTube. N'oublie pas d'aller voir leur chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner. Ça leur fera super plaisir. Et sachant même que tu ne voudrais peut-être pas. Donc, moi les gars, je suis vraiment fier de faire partie de votre communauté. Et de partager votre chaîne via ma chaîne à moi. Sincèrement, je ne demanderai en retour. Ça me fait plaisir de faire partie de cette communauté-là. Moi, c'est plutôt moi qui vous dis merci de m'accueillir en tant que nouveau. Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501